Coucou tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour un nouvel outil Access Consciousness. Aujourd'hui, on va parler de à qui ça appartient. Cet outil-là, c'est de commencer à se donner la conscience de combien on est beaucoup plus conscient que ce qu'on imaginait. C'est-à-dire que finalement, les pensées que vous pouvez avoir, les sentiments, les émotions, voire même des intensités dans votre corps, ne sont pas forcément à vous. Ça peut être votre capacité à percevoir ce qui se passe dans le monde des autres, percevoir ce qui se passe autour de vous. Et c'est cet aspect d'être télépathe, de pouvoir être connecté aux choses qui nous entourent. Mais comme on ne reconnaît pas toujours nos capacités ou cette possibilité, qu'est-ce qui se passe ? On se dit que tout ce qui est en train de se passer, c'est forcément à nous. Et devinez quoi ? Quand quelque chose qui se passe dans votre monde n'est pas à vous et que vous essayez de le changer, vous ne pouvez pas le changer. Donc, comment on peut utiliser cet outil pour avoir la clarté déjà sur ce qui nous appartient ou pas ? Eh bien, il suffit de poser la question. Donc, imaginons que vous avez une émotion qui est là, vous levez avec un état d'être un petit peu bizarre, sachant que quand vous n'êtes pas dans la légèreté, vous n'êtes pas dans votre espace d'être à vous. Donc, vous pouvez vous demander à qui ça appartient ? Et quand vous posez cette question, vous pouvez aussi demander est-ce que c'est à moi ? Ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ? Et quelquefois, le simple fait de poser la question à qui ça appartient, ça commence déjà à changer. Parce que vous vous êtes donné la conscience de ce que vous êtes en train de vivre, d'avoir l'expérience. En fait, ce n'est simplement pas à vous. Donc, quand ce n'est pas à vous, ça n'a plus d'effet dans votre monde. Et si vous posez la question, est-ce que c'est à moi ? Ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ? C'est de voir où est la légèreté et où est la lourdeur dans cette question. Donc, il y a une vidéo sur cet outil lourd-léger que vous pourrez regarder dans cette série. Donc, quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose en fait qui ne marche pas pour vous, ce n'est pas à vous en fait. Donc, si quand vous posez la question, est-ce que ça m'appartient, c'est plutôt lourd ? Eh bien, c'est que ce n'est pas à vous. Et là, vous pouvez dire, donc je retourne cela avec la conscience attachée ou associée. Et vous pouvez même rajouter la phrase de déblayage ou juste « pock and pod », si c'est léger pour vous. Et ça permet en fait de dissiper ce que vous avez identifié, ne pas être à vous en ayant posé cette question. Et vraiment, quelquefois, enfin souvent, très souvent, quand on pose cette question, il y a des choses qui se passent qui peuvent être vraiment du miracle. C'est-à-dire, même une intensité dans votre corps, quelque chose, vous vous diriez « bien, j'en sais rien, j'ai un mal de dos, un mal de tête. Aujourd'hui, je ne suis pas bien, je ne suis pas dans de bonnes pensées, etc. » Le fait de poser cette question, rien que de dire « est-ce que ça m'appartient ? », ça commence déjà à changer. Parce que vous vous rendez conscient de quelque chose en fait dont vous avez conscience, mais qui n'est pas forcément à vous, même si c'est intense ou vraiment très présent dans votre monde. Et donc, si ça vous appartient, quand vous posez la question et que c'est léger, eh bien, c'est commencer en fait à utiliser d'autres outils d'accès pour pouvoir en fait changer ce qui est en train de se passer. Donc, vous pouvez aller dans la question ou il y a aussi dans cette série, donc quatre questions que vous pouvez poser qui vous permettent d'aller dans la prise de conscience de ce qui est réellement en train de se passer. Donc, cet outil à qui ça appartient, c'est vraiment un outil à utiliser tout le temps parce que 98% de ce qu'on pense, des émotions que l'on a, des sentiments et même des intensités qu'on peut avoir dans notre corps, eh bien, ce n'est pas à nous. Donc, ça vous montre en fait à quel point on peut être conscient et souvent on oublie cet outil. On se dit « oui, mais là, c'est vraiment présent, c'est vraiment intense. » Non, posez la question « vérité, est-ce que ça vous appartient ? » Et commencez en fait à actualiser au plus vous allez utiliser cet outil, au plus vous allez vous rendre compte déjà à quel point vous êtes conscient de ce qui vous entoure. Donc, au moins, vous allez vous en rendre l'effet. Et du coup, cette question va vraiment devenir un automatisme pour pouvoir soit en fait vous libérer, on va dire, de ce que vous rendez réel en étant dans les mêmes émotions, dans les mêmes intensités que celles que vous percevez plutôt que juste en fait en avoir conscience, mais pas avoir besoin d'en faire quelque chose, de le vivre vous aussi dans votre monde. Donc, ça vous amène en fait à être conscient, mais pas être l'effet de votre conscience. Voilà, j'espère que ça sera une contribution pour vous vraiment. Pensez, pensez à utiliser cet outil-là. Il y a même une application qui existe auprès d'Access Contiousness qui a été traduite en français, qui s'appelle donc « À qui ça appartient ? » que vous pouvez installer sur votre téléphone portable pour avoir des rappels comme ça un petit peu toute la journée, des notifications à qui ça appartient. Et ça peut être assez marrant de se dire que même dans quelque chose où on n'a même pas eu conscience, qu'on était dans un sentiment ou certaines pensées, etc., quand on regarde notre téléphone et qu'on voit à qui ça appartient, et boum, ça disparaît. Parce qu'en fait, on était conscient de quelque chose, mais ça n'était pas à nous. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite de cette série de vidéos sur les outils d'Access Contiousness. Merci.